... Je suis très heureux de constater ce dynamisme qui est entretenu par cette agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui poursuit un objectif ambitieux. Un objectif ambitieux de permettre à nos concitoyens de pouvoir vivre dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire leur permettre de garantir une certaine résilience face aux effets des changements climatiques. L'agence de la Grande Muraille Verte, qui existait jusqu'à une date récente, à travers cet ambitieux programme de régénération, de restauration des terres, son Excellence le Président de la République a voulu, compte tenu de la situation que traversent beaucoup de pays, notamment les pays du Sahara, les pays du Sahel, par rapport à la déforestation, l'initiative qui a été prise par son Excellence le Président de la République qui a consisté à étendre le périmètre de cette agence de la Grande Muraille Verte du Sénégal en érigeant une agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte qui poursuit aussi bien les objectifs de la Grande Muraille Verte mais les objectifs également de reboiser l'étendue du territoire national. Vous savez, le Sénégal est confronté à deux problèmes la déforestation, la dégradation des terres mais également la coupe abusive et le trafic illucide de bois notamment dans les régions sud et ce trafic, je pense que tout le monde l'a déjà constaté c'est un trafic international de bois c'est pourquoi à côté de ces actions d'envergure, de reboisement l'État a pris une résolution pour lutter efficacement pour arrêter cette hémorragie de coupe abusive de bois dans cette partie notamment cette partie sud du pays. Récemment nous avons constaté le même phénomène dans les régions nord notamment les régions qui font face à la Mauritanie la région de Saint-Louis, la région de Louga où on commence à constater également ces actions de déforestation des mesures énergétiques ont été prises pour mettre un terme à cette situation regrettable. Madame la ministre Le Sénégal s'engage dans cette dynamique dans cette dynamique panafricaine de mettre en place cette ceinture, cette barrière cette bande verte de Dakar à Djibouti je pense que c'est je voudrais réaffirmer l'engagement de notre pays l'engagement du Sénégal à accompagner l'initiative je salue vraiment cette rencontre qui est venue à son heure et d'ailleurs les questions de financement ont été abordées je pense que la question centrale par rapport à la mise en oeuvre des actions au niveau local au niveau des pays est essentiellement conditionnée par la mise à disposition des financements nous sommes des pays sous-développés nos budgets vont essentiellement dans le financement de développement c'est la raison pour laquelle autant nos pays feront des efforts pour matérialiser leur ambition pour la mise en place de cette grande muraille pour l'ensemble des pays africains mais également autant nous avons besoin d'appui des partenaires techniques et financiers je fais un clin d'oeil à la BAD pour le chef le chef également je pense que comment ? la FAO qui sont des partenaires naturels et je pense que ce programme que vous avez présenté tout à l'heure s'il est validé par le conseil par les présidents et par le conseil des ministres nous permettra de poser un jalon supplémentaire dans la mise en oeuvre de cet ambitieux programme par africain qui est l'agence par africaine de la grande muraille merci merci Sous-titrage ST' 501